Je suis ravie aujourd'hui de venir vous parler d'un sujet assez novateur, les Science Based Target for Nature pour protéger la biodiversité. Donc en quelques mots, ça fait depuis 2008 maintenant que je travaille chez Ecotone en tant que chef de projet RSE et aussi déléguée générale de la Fondation Ecotone. Donc c'est plutôt sur la casquette chef de projet RSE que je vais intervenir aujourd'hui, étant en charge des sujets climat et biodiversité pour le groupe. En quelques mots, Ecotone, on est une entreprise à mission depuis 2020. Ça veut dire qu'on a ancré notre mission d'entreprise au cœur de notre statut. Donc cette mission, c'est de nourrir la biodiversité. Et on est certifié bioentreprise durable depuis une dizaine d'années. Bicorp depuis 2017 pour la France et 2019 pour l'ensemble du groupe. On est un groupe européen avec un siège social qui est basé à Saint-Génier-Laval et des usines un petit peu partout en Europe occidentale et notamment deux en France. Une pour le café à Bordeaux, ses destinations, et une dans le sud-ouest d'Anival. Donc ce groupe, il est plutôt connu au travers de ces marques engagées. Donc nous, on est là pour fabriquer et concevoir des produits à majeure partie bio, puisque plus de 80% de notre chiffre d'affaires est fait grâce à des produits biologiques et à majorité aussi végétariens, puisque 95% de notre chiffre d'affaires est fait avec des produits végétariens. Donc ces marques, on est aussi bien présents sur le réseau GMS et le réseau spécialisé. Et pour les marques du réseau spécialisé que vous pouvez aussi retrouver sur le salon, on a Bonne Terre, Danival et aussi Destination. Donc comme je vous le disais, nous, notre cœur de mission d'entreprise, c'est vraiment d'aller faire grandir la biodiversité au travers justement de notre activité. On est pionniers et leaders de l'alimentation bio et végétarienne en Europe. Et on est tout à fait conscient que la biodiversité, c'est certainement l'enjeu majeur environnemental du 21e siècle dont il faut se saisir. Alors il n'y a pas que nous qui sommes convaincus de ça. Il y a des chiffres à l'appui sur cette perte de biodiversité. Et je vais vous présenter notamment deux chiffres aujourd'hui. Le premier, c'est sur ces neuf. Neuf espèces aujourd'hui sont ultra consommées dans le monde. Deux tiers de l'alimentation mondiale se nourrit quasiment exclusivement à partir de neuf ingrédients. Donc ces neuf ingrédients sont le blé, le sucre de canne, sucre de betterave, maïs, soja, riz, huile de palme, etc. Et ça, c'est un chiffre de la FAO. Et ces neuf espèces, c'est un petit peu dommage parce que finalement, on en a 6000 potentiels aujourd'hui qui sont cultivés. Voilà. Donc le fait de se nourrir à peu près exclusivement à partir de neuf espèces, ça conduit à deux choses. Une standardisation de l'alimentation qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on a une moins bonne qualité nutritionnelle puisqu'on ne va pas chercher les acides aminés nécessaires à une bonne santé un peu partout dans des ingrédients diversifiés. Et puis, ça conduit aussi à une perte de diversité puisque effectivement, si on se nourrit de ces neuf espèces, c'est les neuf espèces les plus cultivées partout dans le monde. Et donc, ça conduit aussi à des monocultures intensives un petit peu partout. Le deuxième chiffre que je voulais vous présenter, c'était 68%. En 40 ans, on a perdu 68% de diversité dans les champs, etc. Et ça, on est pleinement conscients que c'est notamment dû à l'agriculture conventionnelle intensive qui, à force de mettre des pesticides dans les sols, va venir tuer cette biodiversité. Donc, fort de ces constats, on s'est dit que nous, on avait réellement un rôle à jouer puisqu'encore une fois, la biodiversité est vraiment au cœur de notre action. Et on a pris un pacte d'engagement pour venir justement prendre le contrepied de tout ça et venir faire grandir la biodiversité grâce à nos assiettes. Alors, comment on va faire ? Déjà, les deux premières choses qu'on va faire, c'est continuer à faire ce qu'on fait bien depuis plus de 30 ans, à savoir continuer à promouvoir l'agriculture biologique, c'est-à-dire bannir les pesticides chimiques qui vont venir tuer la biodiversité. Et puis aussi proposer des alternatives à la viande, en proposant plus de 95% dans notre portefeuille de produits végétariens. Et on ne s'arrête pas là. Ça, c'est notre socle de base. On va venir justement apporter une pierre supplémentaire pour faire grandir cette biodiversité. D'une part, grâce à la proposition au travers de nos produits d'ingrédients alternatifs pour venir prendre le contrepied justement de ces neuf ingrédients ultra consommés. Donc, nous, on va venir dans nos produits mettre des ingrédients alternatifs. Et puis, le deuxième projet pour aller plus loin, c'est vraiment d'aller au cœur de nos filières, aller travailler avec les producteurs et aller faire grandir des pratiques agricoles qui vont venir favoriser la biodiversité dans la culture de nos matières premières. Et enfin, le dernier niveau vraiment pour aller restaurer cette biodiversité, c'est d'aller d'aller soutenir des projets de conservation et de restauration des écosystèmes. Et ça, ça va majoritairement passer par notre fondation d'entreprise. Alors, du coup, on en vient au sujet aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit, voilà, sur ces cinq engagements, on a des indicateurs assez précis. Mais si on a envie d'avoir une vision globale chez Ecotone, quel est l'impact finalement de notre entreprise sur la biodiversité et comment on peut essayer de limiter l'érosion de cette biodiversité ? Et on s'est vite retrouvés un peu démunis parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il n'existait pas aujourd'hui de méthodologie standard pour aller mesurer, capter cette biodiversité. C'est pour ça que l'année dernière, on a décidé de rejoindre un groupe pionnier d'entreprises, donc les Science Based Target for Nature Network. Je suis désolée, c'est un mot un peu barbare, mais c'est une organisation mondiale. Et cette organisation mondiale, c'est vraiment une coalition entre des chercheurs, entre des ONG comme le WWF, l'IUCN. On retrouve aussi le CDP et puis des entreprises pionnières engagées comme nous. On est 90 aujourd'hui au sein de ce groupe de travail qui vont venir chercher à développer des méthodologies scientifiques pour aller en lien du coup avec ces limites planétaires, pour aller justement mesurer et limiter l'impact sur la biodiversité. Et je ne sais pas si vous connaissez l'autre initiative qui existe. C'est le contre-pied finalement des Science Based Target pour le climat. C'est le même type de méthodologie, donc qui s'appuie vraiment sur des méthodologies scientifiques et robustes. Alors nous, si on a décidé de rejoindre cette méthodologie, comme vous l'aurez compris, c'est parce que d'une part, rien n'existait et qu'on avait envie vraiment de développer nos connaissances et d'aller tester en avant-première cette méthodologie et puis d'aller démontrer notre engagement en travers de rejoindre une coalition d'entreprises et d'experts pionniers sur le sujet. Donc pour entrer dans le vif du sujet, cette méthodologie repose sur cinq étapes de la mesure jusqu'à l'action. Donc la première étape, c'est d'aller évaluer au sein de notre chaîne de valeur. Quels vont être les impacts des cotton sur la biodiversité au sein de nos matières premières? Et puis dans la deuxième étape, d'aller les prioriser. Et pour ce faire, on va regarder, en fait, on va croiser nos matières premières avec les facteurs de pression. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est une notion extrêmement importante à avoir en tête et qui a aussi été développée par des scientifiques, des spécialistes. Ensuite, l'idée, c'est d'aller se fixer des objectifs pour se donner des objectifs de réduction et puis, bien évidemment, d'agir et ensuite de monitorer. Donc cette méthodologie, elle est pionnière. Aujourd'hui, elle est toujours en cours de définition. Donc les deux premières étapes 1 et 2 sont plutôt bien définies. Il y a un guide méthodologique qui est à disposition de tous et qui est sorti courant de cet été. Et sur le reste, les étapes 3, 4 et 5, on est vraiment encore en cours de développement avec un objectif d'avoir finalisé la méthodologie en 2024. Donc comme je vous le disais, cette méthodologie, elle doit être croisée avec les facteurs de pression qui concourent à l'érosion de la biodiversité. Ces facteurs de pression, ils ont été développés par l'IPBES. Donc c'est vraiment les experts en termes de biodiversité. Et en fait, ils sont venus étudier tout ce qu'ils faisaient que dans nos pratiques à tous et dans les pratiques des entreprises et des agriculteurs, on allait vers de la perte de biodiversité. Donc la première chose qui concourt à la perte de la biodiversité, c'est les changements d'usage des terres et des mers. De façon simple, globalement, c'est quand on a une forêt primaire en Amazonie et qu'on va venir faire de la déforestation pour aller planter des champs de soja ou des palmiers à huile, on fait un changement d'usage de sol. De la même façon que quand on va construire un immeuble à la place d'une prairie ou d'un champ, on va venir changer l'usage du sol. Et pourquoi ça conduit à l'érosion de la biodiversité ? Tout simplement parce qu'on va faire de la fragmentation d'habitat et qu'on va détruire finalement... Enfin, on va venir artificialiser les sols, etc. Le deuxième impact, ça va être la surexploitation des ressources. Donc aussi bien les ressources qui nous permettent de manger, comme la surexploitation, la surpêche ou les surconsommations d'eau, l'irrigation à tout va, qui va venir vraiment puiser dans les ressources naturelles à outrance et qui va conduire à l'épuisement de ces ressources. Le troisième facteur, c'est le changement climatique. Donc on entend énormément parler de changement climatique en ce moment. Effectivement, c'est un énorme enjeu. On en est tous très conscients. Mais finalement, ce n'est que le troisième facteur d'érosion de la biodiversité et ça concourt à quelque chose de beaucoup plus grand. Si demain, il n'y a plus de biodiversité, globalement, on ne mange plus. Donc c'est extrêmement important de le prendre en compte. Et puis viennent la pollution des sols, des mers avec justement à cause des engrais chimiques, des métaux lourds. Et puis les espèces invasives qui ont été apportées par l'homme de par ses voyages ou avec du commerce international et qui vont venir prendre la place des espèces endémiques. Alors pour revenir sur des choses très concrètement, nous, pour vous donner quelques résultats. Comme je vous le disais, on a commencé à tester cette méthodologie et à l'intégrer dans notre stratégie biodiversité. Et bien sur les étapes 1 et 2, qui étaient sur l'évaluation de l'impact et sur la priorisation, on a choisi au sein de notre portefeuille nos 15 matières premières les plus stratégiques, soit parce que c'est là où on a les plus gros volumes, soit parce que les matières premières ont un impact très fort sur cette perte de biodiversité. On a croisé ces matières premières stratégiques avec leurs origines, avec les fameux facteurs de pression que je viens de vous présenter. Et on est venu atténuer le risque au regard de nos bonnes pratiques. On a déjà nous commencé à travailler justement sur comment faire grandir la biodiversité et on est venu regarder en quoi ces pratiques atténuaient le risque et l'impact sur la biodiversité. Le résultat de ces deux premières étapes, ça a été une priorisation et une prise en compte réelle de là où étaient vraiment les points d'action prioritaires à venir étudier. L'étape 3, c'est fixer des objectifs. Donc là, c'est en cours encore de modélisation. Mais pour vous donner une idée des objectifs provisoires qu'on a commencé à définir, sur le fameux changement d'usage des sols dont je parlais tout à l'heure, de façon très simple, c'est zéro déforestation. Voilà. Pour se prémunir de cet impact-là, il faut être sûr qu'au sein de notre chaîne de valeur, on ne va pas participer à de la déforestation. Sur le climat, comme on est complètement en lien avec les science-based targets pour le climat, on les a intégrés dans la méthodologie science-based targets for nature. Et sur l'eau, la pollution et les espèces invasives, les guides sont en train d'être écrits. Donc, on n'a pas encore de résultats à date à vous montrer aujourd'hui sur ces trois impacts-là. Par contre, comme l'étape 4 sur le plan d'action n'est pas encore défini, ce n'est pas pour autant qu'on n'a rien fait. Au contraire, comme je vous le disais, depuis plus de 30 ans, on agit justement sur cette thématique biodiversité. Donc, je vais vous montrer qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus et qu'on a déjà un plan d'action qui a commencé à être défini. Je vais vous donner quelques exemples d'actions. Je les ai classifiées, ces actions, en termes de facteurs de pression. Le premier facteur de pression, c'est le changement d'usage des sols. Et très concrètement, au sein de notre portefeuille de produits, nous, on a deux matières premières qui vont participer à ce changement d'usage des sols, potentiellement, c'est le café et le cacao. Toutes origines confondues parce que, que ce soit au Pérou ou que ce soit en Afrique, il y a cette même problématique un petit peu de partout. Le niveau de risque, il est fort et il est fort d'un point de vue standard, d'un point de vue toute agriculture confondue. Et là-dessus, on est venu rajouter nos bonnes pratiques. Donc, nos bonnes pratiques, c'est que déjà, on a des matières premières qui sont cultivées en bio. On a également des certifications commerce équitable. Donc, dans ces deux cahiers à décharge, il n'est pas clairement écrit noir sur blanc, pas de déforestation. Néanmoins, dans les pratiques des producteurs qui cultivent via ces certifications, ils ont déjà à cœur, voilà, de ne pas participer à la déforestation. Et puis, on fonctionne en filière. Et là, c'est hyper important parce que du coup, on est en lien direct avec nos producteurs. Ça veut dire qu'on va les voir régulièrement, qu'on dialogue avec eux, qu'on va sur le terrain pour voir comment ça se passe. Et là encore, c'est un autre crédit supplémentaire pour se dire, OK, au sein de nos filières, on limite quand même le risque de déforestation. Donc, on va passer d'un niveau de risque au niveau standard qui va être fort avec, grâce à nos bonnes pratiques, un impact réel qui va finalement être modéré. Mais on n'est pas encore à un risque zéro. Et c'est pour ça que dans nos plans d'action, on s'est inscrit vraiment d'avoir une réelle politique zéro déforestation et de travailler pour trouver des outils qui vont nous permettre d'aller voir globalement sur le terrain, la parcelle et nous prémunir de ce risque zéro déforestation. Donc ça, c'est des outils aujourd'hui qui sont assez, pareil, pionniers. Il n'y a pas de démarche aujourd'hui de certification qui existe sur la déforestation. Et on est vraiment engagé pour aller aussi creuser ces sujets-là. Le deuxième exemple que j'ai choisi d'illustrer, c'est sur les consommations d'eau. Donc c'est le fameux deuxième facteur de pression sur la surexploitation des ressources. Et là, j'ai choisi l'exemple de l'amende. Donc les amendes, en fait, californiennes, d'origine californienne, participent énormément. Ils font énormément de pression sur l'eau, puisqu'il y a énormément d'irrigation sur ce type d'amende. Donc le niveau de risque au niveau standard, au niveau global est hyper fort. Quelles sont nos bonnes pratiques ? Donc de la même façon que tout à l'heure, nos amendes sont cultivées en bio. Et nous, nos origines, majoritairement, ce sont des amendes d'Italie. Donc on a fait le choix chez nous de ne pas avoir d'origine californie dans nos amendes. Mais encore une fois, ce n'était pas suffisant. Donc on a rajouté une pratique supplémentaire, c'est d'aller faire du goutte à goutte pour aller justement éviter l'irrigation excessive. Et grâce à tout ça, on a mesuré que l'impact était 50% inférieur, l'impact de nos amendes sur les consommations d'eau par rapport à une amende californienne standard. Donc on a réduit le risque au maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc notre impact sur l'eau, sur nos amendes d'Italie est vraiment faible. Et du coup, en plan d'action, sur nos autres origines, alors l'Italie, c'est l'origine principale. Mais néanmoins, on a quelques autres origines européennes. Eh bien, c'est d'aller déployer justement ces pratiques dans d'autres filières, sur d'autres origines. Et enfin, le troisième exemple sur un autre facteur de pression, donc le changement climatique dont je parlais tout à l'heure. Donc là, j'ai apporté des produits que vous pourrez venir regarder tout à l'heure. C'est de vous parler de notre avoine. Donc nous, notre avoine qui est présente dans les boissons végétales, elle vient pour Bonne Terre de France. Et l'année dernière, on a travaillé avec l'ADEME et avec des experts externes pour aller mesurer l'impact environnemental de notre avoine au champ. Donc c'était un gros travail de collecte de la donnée, puisqu'il a fallu aller voir chez nos producteurs quels étaient les rendements, quels étaient les consommations d'eau, quelles étaient les rotations, etc., pour venir ensuite faire des analyses de cycles de vie qui nous sont propres sur ces champs d'avoine. Et on a comparé finalement les résultats qu'on avait obtenus avec l'avoine conventionnelle, donc les données que vous pouvez trouver dans Agribalise. Et on a vu que grâce à toutes les bonnes pratiques qu'on avait au sein de cette filière avoine, on arrivait à diminuer de 35% l'impact CO2. Donc on a vraiment réduit 35% notre impact. Et ça, c'est grâce justement aux bonnes pratiques, donc des bilans azotés qui vont être maîtrisés, des rotations longues, des couverts végétaux qui vont venir stocker le carbone, etc. Donc on voit que vraiment, c'est possible d'avoir un impact très fort grâce à nos matières premières sur cette thématique du changement climatique. Et là encore, sur le plan d'action qu'on a pour réduire notre impact sur la biodiversité, c'est d'essayer d'aller au maximum avoir nos propres données au sein de nos filières pour aller vraiment capter, mesurer cet impact sur le changement climatique. Donc comme vous l'aurez compris, nous, on est vraiment convaincus que les Science Based Targets for Nature, c'est vraiment une voie à suivre pour arriver à mesurer toutes les choses qu'on fait, tout l'impact qu'on a positif sur la biodiversité, pour faire grandir de cette biodiversité. Mais du coup, c'est quand même, il y a quelques petites incertitudes qui subsistent puisque les méthodologies sont en cours de définition. Donc voilà, on suit ça de près et on n'a pas encore tous les résultats à date. Néanmoins, nous, ce qui nous semble très important de dire aujourd'hui, c'est que c'est une méthodologie qui est très robuste, qui est vraiment basée sur la science, que du coup, les Science Based Targets pour le climat, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé et qu'on travaille encore parce qu'on a une stratégie bas carbone depuis de nombreuses années dans notre groupe. Et on a pu vraiment corréler ça avec la méthodologie Science Based Targets for Nature. Et puis, on a trouvé très intéressant de pouvoir aller prendre une photo à l'instant T au sein de notre chaîne de valeur pour justement aller voir quelles étaient nos priorités et définir justement des plans d'action adaptés pour aller limiter et réduire la pression sur la biodiversité. Du coup, c'est une voie à suivre, mais on a quand même quelques points d'amélioration. Étant donné que les méthodologies ne sont pas encore tout à fait définies, eh bien, on continue à suivre et notamment toute la thématique de l'eau et de la pollution des sols et la pollution des eaux. Et puis, quelque chose que je n'ai pas encore évoqué aussi, mais qui est extrêmement importante à avoir en tête, c'est que les modèles sur lesquels s'appuient ces méthodologies Science Based Targets for Nature, ce sont des modèles où déjà, il manque cruellement de données. On manque cruellement de données sur le bio. C'est vrai que nous, à chaque fois qu'on est confronté à un calcul, à une mesure, il y a très peu de données qui existent dans les bases de données, que ce soit Agribalise, EcoInvent ou autres. Donc, on est vraiment en train de travailler sur nous produire nos propres données dans le bio. Mais c'est vrai que si d'autres entreprises du bio aussi nous rejoignent dans cette voie, ça va permettre d'accélérer et de pouvoir avoir plus de données mises à disposition. Et la deuxième chose, c'est que ces modèles se basent sur des analyses de cycle de vie, qui sont très robustes et reconnues scientifiquement. La problématique de ces analyses de cycle de vie, c'est vraiment ce qu'on va appeler l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on regarde le résultat par rapport à un kilo de produit. Et le problème de regarder par rapport à un kilo de produit, c'est que ça va favoriser les systèmes intensifs qui sont le contraire du bio, de ce qu'on veut faire. Nous, on est des systèmes extensifs, donc on veut se battre pour justement faire aussi reconnaître l'unité fonctionnelle à l'hectare qui permettrait d'avoir les deux visions et de faire en sorte que les rendements finalement ne soient pas prépondérants et que les rendements ne viennent pas écraser les bons résultats du bio. Donc sur les prochaines étapes, c'est continuer à suivre la méthodologie, à tester, notamment sur l'eau et sur la pollution des sols. On va aller témoigner aussi auprès du groupe de travail Science Based Target for Nature pour justement faire entendre la voix du bio, parce que sur les 90 entreprises pionnières, on a les seuls en bio. Donc l'idée, c'est aussi de venir nous rejoindre et de venir tester cette méthodologie et puis communiquer pour faire connaître, pour faire savoir et pour montrer que voilà, c'est possible. Finalement, on ouvre la voie vers cette mesure de l'impact réel d'une entreprise sur la biodiversité pour venir in fine, venir fixer des objectifs basés sur la science et qui répondent justement aux limites planétaires. Voilà, donc je vous laisse la main si vous avez des questions. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Je reste à disposition. Merci. J'avais une petite question sur le sujet de la déforestation. Sur tout ce que vous essayez de mettre en place, est-ce que vous avez des choses que vous avez mises en place sur la question du monitoring, on va dire de manière régulière, autre que se déplacer et aller voir les producteurs ? Alors effectivement, c'est un critère qu'on intègre en fait à notre cahier à décharge pour justement choisir déjà nos sourcing ou faire progresser les producteurs. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal d'outils qui sont en train de sortir aussi pour aller des outils plutôt satellites, assez modernes, pour aller justement regarder sur des zones qui n'ont pas de déforestation. Mais donc voilà, on défriche pas mal le sujet parce que c'est un sujet qui n'est effectivement pas évident. Donc le socle de base, c'est vraiment le lien, la filière, le lien avec les producteurs, avec les audits. Mais effectivement, c'est travailler aussi sur ce monitoring et sur finalement cette exigence qui nous tient à cœur quand on va choisir justement nos filières d'approvisionnement.